D'abord, ce que je peux dire, c'est que si on a dit mon plan, c'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un effort, un doublé d'effort, parce qu'on ne peut pas faire les plans, à la dernière minute, ça n'est pas arrivé. On ne peut pas faire les plans, un jour gagnant, il n'y a pas le choix. Mais pour moi, c'est aussi un risque. Pour moi, c'est une équipe qui s'est occupée pour un temps de jeu. Parce que comme je l'ai dit, dans un jeune jour, il y a un élan qui va commencer à monter, l'entraîneur ne peut pas être, pour moi, il y a une possibilité pour une équipe, pour une équipe, pour une autre équipe, pour une autre coupe du monde, pour une autre coupe du monde, pour une autre équipe, pour une autre équipe, pour une autre coupe du monde, pour une autre équipe. Je pense que c'est inquiétant, parce que c'est un des cadres d'Aliou Sissé, parce que c'est le patron de notre milieu de terrain, et donc cette situation, vous venez de faire inquiéter, ça inquiète les Sénégalais. Et je pense que Mons-Babaoua n'est inquiété où, parce que c'est inquiétant, quand on voit que groupe de performance pour Paris, beaucoup aussi, nous sommes entraînés à nous, si le deuxième groupe, Bouygouaoué, le Loft, les Indésirables, sinon il faut que nous entraînés à nous l'après-midi, donc je pense que c'est inquiétant. Je pense que Mons-Babaoua a eu la solution, pour moi, la meilleure solution, Mons-Babaoua quitter Paris, aller dans un club, où nous avons beaucoup de désirés, et nous avons beaucoup de soufferts de venir d'une fois en même temps de jeu. Je prends l'exemple d'Everton, Everton-Babaoua, parce que peut-être qu'actuellement, ça coince entre Paris et Everton, et entre le club, nous avons toujours d'accord, mais je pense que Mons-Babaoua a eu la meilleure solution pour lui, qui quitte Paris, pour être compétitif avant le mondial. Moi, je dis que le jour où je te conseille, c'est de compéter, parce que la compétition, on a besoin de ces jours. Si toutefois, il y a une occasion, ou si toutefois, il y a une équipe qui sollicitait, je vais te compéter, c'est le plus important de compéter, parce que non seulement si on compéterait, il y a une performance, mais si on a un terrain, sa valeur sera plus grande. Donc, si on a une chance, il y a une équipe qui peut compéter, moi, je dis que c'est mieux de faire ça, et si on a une chance, tu peux te montrer tes temps, tu peux te prouver. Le cas, c'est pratiquement le même cas que Ghana. Après, depuis le début de saison, il est venu à mon temps de jeu à Paris, et mon ami, il est désiré par certains clubs, et que c'est la meilleure solution pour le monde. Moi, je vais quitter, c'est le même cas que le Temple Store, c'est mon petit joueur comme défenseur central. Paris, il a fait le tour pour récupérer le défenseur central de l'Inter, ce qui veut dire qu'il ne compte pas sur lui, parce qu'il ne compte si on a une défenseur central, et que c'est la meilleure solution pour le monde, c'est la même chose que Ghana. Moi, je vais quitter Paris, il est venu à un club ou à l'Amérique, et il est désiré que le club n'a pas. Il faut devenir un grand temps de jeu, pour être compétitif avant le mondial. Je pense que Kao Saliou, il est inquiétant que Kao Savali. Savali, il est avec son club, Betis-Séville, et qu'il joue. S'il n'est pas blessé, il faut jouer, il faut jouer. Mais Tandis que Saliou, Saliou Taïdini, je pense que c'est une situation, c'est un vrai énigme, parce que Taïdini, il n'a pas de club. Kao Saliou, il n'a pas de fin de mercato, il ne signer, bien qu'après fin de mercato, il a une possibilité de signer dans n'importe quel groupe, parce que c'est un jour libre, et que Taïdini, je pense que Kao Mou, il est inquiétant. Le joueur qu'on disait que le meilleur latéral gauche du tournoi de la dernière Coupe d'Afrique, et que Taïdini Moune, dans une situation, une situation critique, une situation bohame nique, il est sans club. Il est bien que le club bohame signe et ne foule depuis le début de la saison. Je pense que Kao Moune, inquiétant que Kao Savali, parce que Savali, tout le monde sait que c'est Kao Bly, c'est Montard Jéoul, il ne joue pas, mais s'il est apte à 100%, il est le titulaire du fonds en droit du Betis-Séville. Et donc, je pense que Kao Saliou, c'est le plus inquiétant actuellement. Tu sais que, comme je le disais, quand il y a des équipes nationales, quand j'ai eu la Coupe d'Afrique, tous les jours, ils sont venus à la Coupe d'Afrique, c'est sûr qu'il y aura des changements, mais aussi timide, nous devons éclater, un changement qui est possible, il ne faut pas être un changement. C'est sûr qu'il y aura deux à trois jours qui auraient eu la chance, mais je souhaite que les enfants, les enfants, les enfants, mais aussi timide, ce n'est pas une question qu'on ne peut prouver à la Coupe d'Afrique nationale. Comme je l'ai dit, j'ai un équipe national, à jouer ce club, c'est totalement différent. Mais c'est toujours bien aussi des jeunes joueurs, qui ont appris à la Coupe d'Afrique, et qu'ils compétitent, c'est important, c'est qu'ils aient eu la chance pour qu'ils aient eu la chance. Tu sais, il y a deux côtés. Je pense qu'il y a deux côtés, on sait qu'on a vu si grandes compétitions, que ce soit les dernières Coupes d'Afrique, des joueurs, qui ont eu la chance, ils ont explosé, avec la révélation du tournoi. Et je pense que ça peut se passer avec certains joueurs, qui ont émergé comme Nicolas Jackson, comme Eliman Ndiaye, je pense qu'on a donné une surprise, comme Nampaliste nous a donné une surprise à la dernière Coupe d'Afrique. Mais d'un côté, les joueurs, ils n'ont pas encore l'esprit de la haute compétition comme Coupe du monde. Parce qu'ils ont eu la chance, comme Samuel Jackson, comme Eliman Ndiaye, les joueurs, les joueurs de Jacob, c'est la même chose, les joueurs aussi, une grande compétition comme la Cannes ou bien la Coupe du monde. Ça peut être un risque, aller au Wale, le Wale, le Sibgo, et qu'ils passent à côté. Et ça peut être dangereux pour les joueurs pour la suite de leur carrière. Mais aujourd'hui, comme je le connais, je pense qu'il y a un certain risque. Peut-être qu'il y a un certain risque, peut-être qu'il y a un certain risque, mais il y a deux, mais nous, on sait que ce qui est sûr qu'il y a des cadres de l'équipe. Ils seront en arrière-plan, ils vont être des remplaçants. Peut-être qu'ils ont tous le temps de jeu ou ils ont gagné un certain minute de temps de jouer pendant la compétition. Et donc, maintenant, à lui aussi, il faut prendre ses responsabilités. Il faut sentir, en plus, il a la palette large de Taïdini, il a 26 joueurs. Il n'y a pas de 2 ou 3 joueurs. Donc, je pense que il n'y a pas de 2 ou 3 joueurs. Ils n'ont pas encore de temps de jeu avec l'équipe nationale. Il va aller essayer, peut-être, avec pour les deux fenêtres au mois de septembre en Autriche. Peut-être qu'il n'y a pas de profiter de l'équipe pour qu'il y ait une idée précise, une idée exacte. Ces joueurs, ils peuvent être une des surprises de la Coupe du monde, une des surprises de la liste de la LFCC. Mais il ne faut pas trop bouleverser le groupe, parce qu'il y a un groupe avec qui il vit depuis pas mal de temps. Ils ont des certitudes. Et que Taïdini, c'est une jouerie, c'est inquiétant. Mais espérons que la dernière semaine du Mercato, ils trouvent des clubs en tant que jeu pour être compétitifs avant le mondial. Je ne sais pas si les joueurs sont les joueurs qui ont le plus et qui ont le plus dans les matchs. C'est important. Parce que l'équipe, c'est bien beau que les jeunes se sont venus à l'équipe nationale parce qu'ils ont le club. Mais c'est un club qui est au niveau de l'équipe nationale. Donc pour moi aussi, c'est un cas très difficile. parce qu'il y a les joueurs qui ont l'habitude de jouer et qui ont le plus de risques et qui ont le plus de risques pour les autres. Ça dit qu'il n'y a pas de l'équipe qui devraient fermer les portes comme un génie. Ils ont l'équipe et qui ont l'équipe et qui ont l'équipe. Mais quand même, il faut qu'ils aient l'équipe sur les matchs amicaux pour regarder ce qu'ils peuvent aussi. Parce que jouer sur le club à l'équipe nationale est totalement différent. C'est matchs amicaux si tu peux connaître ce que tu veux au CITIMEK. Matchs amicaux si tu peux tester le séjour de l'équipe. Ce que je répète, c'est que l'équipe national est totalement différent.